Déjà, le patient, quand il vient, quand on lui explique qu'il va avoir du PRP, que ça vient de son propre corps, que c'est son propre sang, il est très content, c'est sans gluten, c'est tout ce que vous voulez, c'est très à la mode, mais au-delà de ça, effectivement, ça rassure le patient. Alors, les injections intra-articulaires, elles sont extrêmement bien tolérées. Le geste, il n'est pas plus douloureux qu'un autre produit, et dans les suites, il y a quelques réactions inflammatoires, ça n'est pas chez tous les patients, elles sont spontanément résolutives, il y en a, à mon sens, pas plus qu'avec les corticoïdes et l'acide hyaluronique. En ce qui concerne les gestes intra-tordineux, c'est plus compliqué, parce qu'on ne peut pas coupler le geste à une anesthésie locale. Donc, dans ce cas-là, effectivement, ça peut être douloureux pour le patient, et donc il faut pouvoir faire soit une anesthésie loco-régionale, ça c'est quelque chose qui est intéressant, en particulier pour les fascias plantaires ou pour les tendons aquilien. Sinon, se servir des techniques co-anthalgiques, l'hypnose, la relaxation, prémédiquer éventuellement les patients. On a plein de techniques pour ne pas qu'ils souffrent, donc il faut s'en servir. En général, chez un patient qui aurait une gonarthrose légère à modérer, on va faire des injections multiples, en particulier deux à trois injections, parce qu'on sait qu'elles vont avoir un effet rémanent, probablement plus long dans le temps. Dans les études, c'est tout à fait débattu. En fait, on n'a pas vraiment de protocole tout écrit. Pour des raisons de praticité, on fait une injection toutes les deux semaines, et on fait trois injections, donc sur le mois, on aura fait les trois injections. Il arrive que pour certains patients, on ait besoin de faire des injections un peu plus éloignées, et ça ne pose à priori aucun problème en termes d'efficacité. Alors nous, on se compare toujours aux produits qu'on avait l'habitude d'utiliser. On sait que les corticoïdes marchaient assez vite, mais pas très longtemps, et les patients, généralement, au bout d'un mois, un mois et demi, sont de nouveau douloureux. L'acide hyaluronique, pareil, marchait un petit peu plus longtemps. En ce qui concerne le PRP, on a une efficacité qui est longue dans le temps, donc il faut bien dire aux patients que ce n'est pas tout de suite qu'ils vont aller mieux. Il faut attendre quelques semaines. Par contre, au bout d'un mois, deux mois, quand vraiment ils commencent à aller mieux, on a un effet qui peut durer sur toute une année. On suit nos patients, dans tous les cas, on les revoit. Moi, je les revois tous à deux mois de la première injection. Ensuite, on les revoit à six mois, et puis après, on voit un petit peu. Soit on les voit un an de manière systématique, soit on leur laisse nos coordonnées, et puis ils nous rappellent quand ça ne va pas. Il y a des patients qui vont très bien, qui n'ont pas forcément besoin. Après, je pense qu'il faut quand même pouvoir les suivre, même s'ils vont bien, pouvoir discuter, revoir le mode de vie, l'alimentation, etc. Sous-titrage ST' 501